L'Elié belge avait un rêve, jouer pour le Roal Madrid. Autant dire que pour l'ancien Blue, le rêve a vite viré au cauchemar temps, il n'arrive pas à retrouver une forme physique lui permettant d'enchaîner les rencontres, et de retrouver son niveau, qui faisait de lui l'un des meilleurs joueurs du monde, il y a quelques années. Barré par la concurrence des plus jeunes Vinicius, Rodrigo, et Asensio, l'ancien Lillois n'a disputé que 722 minutes cette saison, pour deux passes décisives et aucun but. La Casablanca l'aurait placé sur la liste des transferts, tout comme l'été dernier, mais le principal intéressé souhaiterait rester à Madrid au moins, jusqu'à la fin de saison selon Marca. Il espérerait toujours pouvoir s'imposer dans le club de ses rêves et un départ maintenant, serait un aveu d'échec pour lui. Néanmoins le recrutement faramineux annoncé pour la saison prochaine lui promet encore moins de temps de jeu. Un départ sera toujours plus d'actualité cet été, mais peu de clubs pourront et voudront l'accueillir, son physique défaillant, et son salaire mirobolant n'aidant pas. Hier soir, CR7 n'a pas été ravi d'être remplacé à 20 minutes du terme contre Brandenford. Face à la polémique, son entraîneur a dû s'expliquer. Décidément, Cristiano Ronaldo fait énormément parler de lui à Manchester ces derniers temps. Entre un recadrage adressé à ses partenaires et les rumeurs de départ de plus en plus insistantes, le Portugais alimente les médias. Et hier soir, l'ancien joueur de la Juventus a de nouveau donné du grain à moudre. La 71e minute avait sonné dans ce match entre Brandenford et Manchester United, quand Ralph Rannick a fait le choix de sortir CR7. Une décision qui a provoqué le courroux du numéro 7. Très vite, la presse britannique ne parlait que de ça. Face aux médias, Rannick a donc dû s'expliquer. C'est normal, un attaquant veut marquer. Mais il revient d'une petite blessure, c'est important de rappeler que nous avons un autre match qui va arriver. Et puis, après ce qu'il s'est passé à Villapark, Aston Villa a arraché le 2 buts partout, nous devions défendre notre avantage, et c'était important de revenir à une défense à 5. Nous n'avons pas pu faire de clanchis donc, il fallait que rien d'autre n'arrive, a-t-il déclaré au micro de BT Export, dans des propos relayés par Skisport. Plus tard, en conférence de presse, Rannick a bien évidemment dû faire face à une nouvelle salve de questions sur ce Ronaldo Gat. Et là encore, le coach intérimaire ne s'est pas défilé. La seule réaction que j'ai eue ça a été « Pourquoi moi ? Pourquoi tu m'as remplacé ? » J'ai dû prendre cette décision dans l'intérêt de l'équipe et du club. Il s'est passé la même chose, quand nous menions deux buts à zéro face à Aston Villa, et nous ne voulions pas commettre la même erreur, a-t-il confié, avant de conclure en affirmant qu'il n'hésitera pas à prendre la même décision, si la situation se représente. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me sert, dans ses bras après avoir été remplacé. Je sais comment pensent les joueurs qui marquent des buts, et j'ai dû prendre cette décision. « Je n'ai aucun problème avec Cristiano. Il revenait d'une blessure, et n'avait pas joué depuis une semaine et demie. Nous avions Rashford et Anthony Martial sur le banc, alors pourquoi ne pas les utiliser ? Je prendrais à nouveau la même décision. Je suis ici depuis six semaines, et je n'ai jamais eu de problème avec Cristiano. Nous avons eu une discussion avant le match de coupe contre Aston Villa à propos de sa blessure, et nous avions convenu de ne pas l'utiliser. Il était de nouveau disponible aujourd'hui, c'est-à-dire hier mercredi, et nous avons décidé de le titulariser. Le plus important est que nous gagnions des matchs, et cela passe avant tout. Mis sous pression par les dirigeants Blaugrana, le Français est au pied du mur. Mais alors qu'il est annoncé écarté du groupe pour le match contre l'Atletic, certains crient au scandale. Cette fois, le FC Barcelone a décidé d'employer la manière forte. Face au choix du clan Dembélé de faire traîner les discussions quant à une prolongation de contrat, le club catalan a été obligé d'agir. Libre de tout contrat dans six mois, Ousmane Dembélé peut, depuis le 1er janvier dernier, choisir le club de son choix. Une situation qui exaspère sérieusement les culés. En attendant d'en savoir davantage sur cette fameuse réunion entre l'agent du joueur et la direction, Xavi a fait une annonce singlante hier en conférence de presse. Je ne veux manquer de respect à personne, mais le message est clair. La solution, c'est soit il prolonge, soit il part. Il me dit qu'il veut prolonger et continuer. C'est une question qu'il faut lui poser. J'ai été très clair. Il y a deux options, où il prolonge, où on cherche une solution pour qu'il quitte le club. C'est la décision que nous avons prise. Ce cas est complexe, et à un moment donné, nous devons décider, en tant que club. Depuis, les choses ont un peu bougé. Mais pas en faveur du français. Hier soir, la presse espagnole annonçait que le numéro séculé pourrait être écarté du groupe, à l'occasion du match de Coupe du Roi contre l'Atletique ce soir. Une information quasiment confirmée ce matin par Nando de Portivo, qui indique que tout porte à croire que Dembele sera absent du voyage à Bilbao. Invité à plier bagage s'il ne prolonge pas, le natif sera-t-il également privé de match le temps qu'une solution soit trouvée ? Un épisode qui rappelle un peu le cas radio au PSG, le milieu de terrain avait été écarté du groupe après avoir décidé de partir à la fin de son contrat, N-D-L-R. Et ça, ça pourrait coûter cher au Barça. Une nouvelle fois invité à l'émission El Chiringuito, Pedro Bravo, président de l'association des agents de joueurs en Espagne, a durement tacle Xavier le Barça. Ce que fait Xavi Hernández avec Ousmane Dembele, c'est du harcèlement au travail. Xavi a rendu un mauvais service à Barcelone, et a rendu un immense service à Dembele. Ce n'est pas ce que dit Xavi, c'est ce que dit un décret royal, qui réglemente la relation spéciale des athlètes professionnels, et qui dit que les joueurs ont le droit à un emploi effectif, ne pouvant être retirés ou exclus de tout sauf en raison d'une blessure ou d'un dossier. Et cela ne se produit pas ici. Barcelone, comme toute entreprise, a un droit avec d'embeller, c'est-à-dire de le licencier. Le reste donne beaucoup d'arguments à une éventuelle confrontation syndicale avec Barcelone et son avocat. Tout ce qui se passe a un nom sur la juridiction du travail, et ça s'appelle du harcèlement au travail. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501